... Dans Destination Voyage, cette semaine, nous partons à Venise. Ces canaux naviguent les bateaux, les ponts en arche réservés aux amoureux, les ruelles étroites et pavées, on s'y croirait. Et pourtant, nous ne sommes pas dans le nord de l'Italie. Nous sommes à Maurice, plus exactement à Port-Chambly, dans le nord-est de l'île. Et oui, ici, à une dizaine de minutes de la capitale, Port-Louis, en direction de Grand-Bey, s'ouvre cette étonnante cité lacustre du bord de mer. Un petit village qui a emprunté son style au village méditerranéen. Il y a même un clocher très typique, qui rappelle les petites bourgades où chantent les cigales. Mais ici, pas de cigales, mais la même tranquillité. Port-Chambly est un endroit qui ne trouve pas d'équivalent dans l'océan Indien. Près de chaque maison, de quoi amarrer son bateau. Vous êtes toujours prêt à embarquer pour rejoindre le bord de mer et sa plage bien isolée. Il y a même un service de navette, comme le fameux Vaporetto à Venise, qui circule entre les canaux de Port-Chambly. Cette navette fluviale vous amène jusqu'à l'embarcadère, à l'autre bout de l'étendue d'eau, qui rejoint la mer. Si le romantisme de Venise vous paraît un peu lointain, prenez donc un apéritif en amoureux au soleil couchant, ici, en terrasse, à Port-Chambly, dans l'océan Indien. Sous-titrage Société Radio-Canada